Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner un temps précieux avec le bandeau d'accès rapide et les fenêtres d'accès rapide. Alors, par exemple, si vous avez ici un texte, on va insérer un texte dans notre diapositive. Voilà, je colle mon texte que j'ai pris et puis moi je n'aime pas tellement en Calibri, donc je vais prendre tout mon texte et je vais cliquer dessus et là vous voyez qu'il y a deux petites fenêtres qui s'affichent. Donc ici vous avez la possibilité de couper, copier, etc. Police, vous pouvez changer la police, faire en sorte que ce sont des paragraphes, des puces, des numérotations, enfin vous avez plein de choses ici. Le correcteur aussi, le dictionnaire et du coup format de la forme, si c'est des formes, format des effets si vous voulez faire du smart art et vous avez en plus ici juste pour les caractères la possibilité de choisir ce que vous voulez, par exemple celui-là, le faire en gras ou pas, en italique ou pas, agrandir si vous le voulez, ou rétrécir. Vous pouvez mettre votre texte aligné à droite, à gauche, c'est vraiment comme vous voulez, vous cliquez et vous avez à nouveau la possibilité de le mettre comme vous voulez. Ça vous fait gagner du temps parce que du coup vous n'êtes pas obligé de monter votre souris, de cliquer sur la police de caractère, le chercher et ensuite monter pour agrandir ou diminuer. Et vous avez aussi la couleur que vous pouvez changer, alors mettre en noir. Vous avez aussi le surlignage, alors vous pouvez par exemple prendre juste une partie et là, surlignage, voilà bien sûr le surlignage, vous pouvez choisir la couleur. Enfin, c'est intéressant de pouvoir d'un clic et vous avez cette petite barre d'action très simple. Là, vous avez directement une petite fenêtre qui s'ouvre où vous allez pouvoir faire tous les réglages que vous voulez, sans pour autant aller chercher à droite, à gauche, les choses qui vous sont utiles. Vous avez aussi, alors on va faire une autre diapositive, on va refaire la même chose, insertion de texte, on va mettre une zone de texte plus petite qu'on va mettre d'un côté. Allez, et ici on va coller le texte, voilà. On va aller là et le diminuer un peu, bien sûr changer la police de caractère comme on veut, et puis mettre un tout petit peu plus petit, un seul mot. Alors, on sélectionne, on clique et on va diminuer la police, voilà. Ensuite, vous avez une autre barre qui est très intéressante. Alors, vous avez vu, j'ai fait zone de texte en allant dans insertion et zone de texte. Mais, je me suis installé dans la barre d'accès rapide, la fonction zone de texte. Donc, si je clique ici, je peux mettre ma zone de texte. Le texte, hop, le coller. Vous avez, moi j'ai rajouté, ajouter une animation, le volet d'animation, la mise en forme de l'objet, les effets de transition. Si je veux, quand j'ai des objets, j'ai plusieurs objets, j'ai rajouté dissocier, grouper, dégrouper, regrouper, avancer. Si on veut qu'un objet passe devant l'autre, avancer, reculer, ou enregistrer ou annuler. Je vous montre comment on fait pour choisir ce que l'on va mettre dans ce volet qui est, ma foi, très pratique. Je vais dans fichier. Tout en bas, je vais dans options. Option. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà choisir la langue. Ça, je l'avais déjà choisi, mais ça, on va la supprimer parce qu'il m'agace. Voilà. Je ne l'avais pas fait. On va aussi, vous avez des options avancées. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Personnaliser le ruban. Donc, onglet principaux, c'est tout ce qu'il y a là-haut. Puis, vous avez barre d'outils accès rapide. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr personnaliser le ruban qui se trouve ici, mais je trouve qu'il est déjà pas mal. Donc, on ne va pas le changer. Par contre, on peut rajouter ou enlever les choses que l'on veut dans ce ruban qui se trouve juste en dessous de la barre principale où vous pouvez aussi le mettre au-dessus. Il y a les deux possibilités. Donc, ici, vous faites le tour des fonctions que vous utilisez souvent. Par exemple, copier, coller. C'est vrai que c'est plus rapide la couleur de la police. Je ne trouve pas que ce soit très, très utile, moi, de les mettre dans la barre d'accès rapide parce qu'en cliquant droit, les copier, coller, couleur de la police et tout ça. Donc, à mon avis, ce n'est pas très intéressant. Par contre, passer, avancer son objet ou le reculer, ça, c'est plus intéressant. Si vous avez l'habitude de faire des tableaux, vous pouvez dessiner des tableaux. Dans la barre d'accès rapide, si vous voulez avoir la disposition pour choisir la disposition. Moi, j'ai mis dissocier les objets parce que c'est vrai que c'est intéressant pour moi. J'ai toujours des trucs qui se chevauchent, donc il est intéressant de les avoir. Dupliquer la diapo, enregistrer tout ça, c'est assez facile. Mais bon, vous avez d'autres possibilités qui sont importantes. La mise en forme de l'objet, etc. Mise en forme de l'arrière-plan, etc. Il faut que vous regardez et vous mettez en ajoutant, par exemple, réduire la taille de la police, s'il n'est pas. Je vais ajouter et il vient se remettre ici. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez en cliquant sur les flèches qui se trouvent à droite. Et si vous voulez le supprimer, vous pouvez tout simplement supprimer et il est. Maintenant, vous avez pour afficher la barre d'outils d'accès rapide, soit sous le ruban de la barre d'outils position, soit au-dessus du ruban. C'est donc soit en dessous le ruban de la barre d'outils normale, soit au-dessus. Moi, j'aime bien l'avoir en dessous, c'est moins loin pour aller cliquer. Voilà ce que vous pouvez faire. Je vais vous montrer quand même avec des images. Insérer des images de la photothèque. Allez, on va mettre celle-là. Et donc, ici, il y a le concepteur qui s'ouvre pour vous mettre des modèles qui vont mettre en valeur votre image. Et puis, je veux mettre par-dessus modèle 3D, émoji. Insérer. Il faut choisir l'embron, mais parce que sinon, on ne le voit pas. Voilà. Et on veut qu'il n'apparaisse pas. Donc, on a soit, on clique droit sur l'émoji et on va le mettre ici, premier plan avancé ou arrière-plan reculé. Mais on a aussi le mettre arrière-plan et on ne le voit plus. Et on peut le remettre avancé. Et voilà, il revient. Donc, c'est beaucoup plus rapide que de cliquer une première fois, de choisir premier plan pour le remettre en premier plan, arrière-plan pour le mettre en second plan. Je trouve que c'est plus rapide. Mais c'est vous qui voyez. Après, si je veux, par exemple, par exemple, je veux une zone de texte ici. La zone de texte. Gras. C'est pas ça que je veux. Je vais mettre Abadi. On agrandit. On met une couleur différente. Et on agrandit encore. Et après, on a encore le choix, en cliquant droit, de faire d'autres choses. Mettre un lien, chercher les synonymes, etc., etc. Mettre des puces si on a plusieurs textes, mettre l'un au-dessus de l'autre. Voilà. J'espère que ça va vous aider à gagner du temps lorsque vous ferez vos diapositives. À très vite dans une prochaine vidéo.